Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le ciel est bleu avec des nuages, la température est fraîche et il fait 14 degrés Celsius. Vous pouvez nous rejoindre pour nous parler en direct durant l'émission au 450-432-4472, poste 5763. Au 450-432-4472, poste 5763. On a plein de choses à vous raconter durant notre émission et vous allez entendre des élèves de la meilleure école primaire de la CSRDN vous parler de toutes sortes de sujets. En effet, aujourd'hui, Bianca présentera sa chronique sur la Chevrolet Corvette. Chloé nous parlera de l'Hermine, quand Vicky nous entretiendra à propos de Jennifer Aniston, et nous discuterons de l'extraterrestre lors de sa chronique science-fiction avec Jean Bertrand. Ne vous inquiétez pas, la météo se verra avec Matisse. En attendant tous ces beaux contenus, nous passons à Musy avec notre première chanson. Tout le monde est trop mal. Chers ositeurs, voici maintenant votre chronique automobile en compagnie de vos chroniqueurs préférés. Bianca, pourquoi tu as choisi ce sujet? La Chevrolet Corvette est une famille d'automobiles sportives lancée le 30 juin 1953 à Flint dans le Michigan par la marque américaine Chevrolet. Un prototype aux lignes strictement identiques avait été présenté au début de l'année 1953 au Motorama de General Motors dans l'hôtel Waldorf Australia de New York. La première Corvette comportait déjà de nombreuses innovations. C'était la première voiture de série dont les lignes étaient directement issues dans un concept car. Et surtout, c'était la première voiture de série à posséder une carrosserie en fibre de verre. Forte d'un succès jamais démenti, la Corvette s'est déclinée au fil du temps en divers modèles. Elle en est actuellement à la 7e génération. Ces modèles sont répartis de C1 à C7. Alors, merci Bianca et on va passer à la chanson numéro 2 qui est à Linnon de Major Lazor. Mesdames, mesdames, messieurs, voici maintenant votre chronique très attendue. La chronique des petits animaux malins, des petits animaux de toutes sortes, des singes, des éléphants, des chiens, des chats. Vous en aurez et vous en entendrez parler durant cette chronique des animaux. Chronique animale avec Chloé Chloé va nous parler de l'hermine. Bonjour, je m'appelle Chloé, je vais vous parler de l'hermine. Ce petit est carnivore. Il vit au Canada, au nord des États-Unis, en Europe et en Asie. En été, son pelage devient bruit au chocolat, sauf son ventre et sa figure, et ses pattes deviennent blanches. Le mâle mesure entre 22 à 32 cm de longueur, et sa queue mesure entre 2 à 12 cm. Pour un poids de 125 grammes à 400 grammes. L'hermine habite dans les terriers ou le nid, ça dépend. Il se nourrisse surtout de souris et d'insectes. Après cette semaine de la naissance des tout-petits, qui se nomment ou s'herminent, ils sortent du nid pour jouer. À leur naissance, ils sont aveugles et sourds. Elle est très courageuse. Quand elle veut faire quelque chose, elle le fait. Merci de m'avoir écoutée. Merci Chloé. On va passer à la chanson numéro 3, Parlez à mon père de Céline Dion. Chers auditeurs de CFMV, voici maintenant la chronique des stars. C'est tous vos potes, en compagnie de vos chroniqueurs référents. Vicky va nous parler de Jennifer Aniston. J'ai très hâte de l'écouter. Salut, je vais vous parler de la jolie Jennifer Aniston. Elle a fait des dizaines de films et nous allons en parler. Le premier film de la jeune star est Mac et moi. C'est l'histoire d'un extraterrestre nommé Mac qui veut échapper à la NASA. Jennifer a le rôle d'une danseuse dans un McDonald's. C'est un peu spécial. Le film a été fait en 1988. Et c'est tout sur ce film. Prochain film est Traits pour Traits, 1997. Jennifer est le personnage principal. Elle est Kate. Elle cherche l'amour et rencontre Nick à un mariage. Et c'est le coup de foudre. Mais plusieurs étapes de la vie de Kate va détruire le couple. Le film a été fait en 1997. Et voilà. Le film a l'air bon. Je le conseille aux familles. Un autre film, Bruce le Tout-Puissant. Un film hilarant. Un homme devient Dieu. Et ça tourne en vinaigre. Car il ne sait pas trop quoi faire. Jennifer Aniston est une des personnages principales. L'année du film est 2003. Prochain film. Marley et moi. Peu après leur mariage, John et Jenny, Jennifer Aniston, adoptent Marley. Un chien affectueux, mais plutôt gaffeur. Un film très bon. Ça a été fait en 2008. Triste, mais vraiment très bon. En 2013, nous sommes les Miller. Déconseillé aux enfants, mais hilarant. Le film parle d'une famille très spéciale. Un an plus tard, Cake est un film un peu déprimant, mais Jennifer joue très bien le rôle. Avant-dernier film, La fête des mères. Très bon, très émouvant, parfait pour les mères et plus. Dernier film, Les cigognes. Sorti en 2016, réalisé par Nicolas Stoller et Doug Sweetland, Jennifer Aniston en a fait une voix. Oui, car le film est une animation. Bon, c'est tout. Merci Vicky. Et on va passer à la chanson numéro 4, Watch Me de Silent Hill. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va passer à la chanson numéro 4, Watch Me de Silent Hill. Et on va passer à la chanson numéro 4, Watch Me de Silent Hill. Voici maintenant la chronique de l'étrange, étrange, étrange, étrange. Chronique avec Jean Bertrand. Jean, pourquoi avez-vous choisi cette chronique ? Bonjour tout le monde. Je vais vous parler des extraterrestres et pourquoi j'ai choisi cette chronique. Parce que j'aime beaucoup les extraterrestres et je me passionne là-dessus. Et j'essaye de voir leurs secrets. Premièrement, je vais vous dire à quoi peut ressembler un extraterrestre. Il est petit de la taille, il est maigre, il a des gros yeux et une grosse tête. Son corps peut être vert ou gris. Je vais vous dire où est-ce que les extraterrestres ont été vus dans le monde. Ils ont été vus au Canada, aux États-Unis, en Arabie, sur la Lune. Ils ont été vus plusieurs fois dans plusieurs pays, villes ou provinces. En tout cas, ils ont été vus beaucoup de fois. Maintenant, on va parler des socoupes volantes ou comme on appelle un ovni. Les socoupes volantes, ils ressemblent à une sorte de truc rond ou parabolique, en métal ou une sorte de métal qui vient d'une planète ou parfois ils sont faits en triant. Désolé, je chante d'interrompre la chronique, mais juste pour dire que moi, je ne crois pas aux extraterrestres. Je crois que toutes les vidéos sont truquées sur YouTube et que nous sommes seuls dans notre univers. Ben oui, sur YouTube, ça peut être faux, mais il faut quand même voir dans le tenté des Égyptiens, comment ils ont fait pour monter toute leur affaire de bris. Ça pèse des milliers de tonnes. Puis tu sais, sur l'île de Pâques, les grosses faces, est-ce que tu savais qu'ils ont juste été enterrés? En réalité, ils ont comme un petit bout de corps. Ça veut dire avec toutes les milliers d'années qu'ils ont été enterrés. Puis juste la tête, ça fait à peu près de 9 mètres et ça pèse 75 tonnes. Tandis, comment ils ont fait pour le mettre debout? Et tu sais, la face sur les statues, la face ne ressemble pas à les habitants de l'île de Pâques. Ça veut dire que c'est sûrement des extraterrestres qui ont fait ces statues. Ça n'a aucun rapport. Tu sais, dans les champs de Bléding, il y a plein d'affaires dessinées dessus. C'est sûrement des messages que les extraterrestres envoient, mais nous, les humains, on est trop stupides pour s'en rendre compte qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que, tu sais, on n'est pas les seuls dans l'univers. Ça peut être un gars qui est autour du... Ouais, mais tu sais que c'est vraiment gros et grand. Et en plus, c'est vraiment très bien fait. Alors, tu sais, ça ne se fait pas de même Big Bang fait. Puis, tu sais ça, il y a plusieurs vidéos. Puis, tu sais quoi? Ils disent que l'île de Pâques, que les pyramides, eh bien, si tu t'en vas dans une navette spatiale, et tu t'en vas comme, tu t'éloignes un peu de la Terre, tu vois que c'est comme des sortes de points de repère. Tu sais, comme l'Égypte, l'île de Pâques, c'est comme plein de sortes de points de repère, ils disent. Alors, on n'est pas les seuls dans l'univers. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, merci de m'avoir écouté. Bye. Merci, Jean. Et on passe à la chanson numéro 5, formidable, de Stroma. Alors, météo avec Mathis. Mathis, il fait combien d'or en ce moment? Il fait 14 degrés Celsius, il a un vent de 13 km à l'heure, les rafales à 28 km à l'heure, le lever du soleil ce matin était à 7h20, le coucher du soleil ce soir est à 6h01, jeudi le 20 octobre, faible pluie, 14 degrés Celsius, vendredi 21 octobre, pluie, 10 degrés Celsius, samedi 22 octobre, il y a de la pluie et il fait 7 degrés Celsius, dimanche 23 octobre, pluie et neige, 6 degrés Celsius, lundi 24 octobre, ensoleillé avec passage nuageux, mardi 25 octobre, généralement ensoleillé, mercredi 26 octobre, généralement ensoleillé. Merci de m'avoir écouté et bonne fin de journée. Merci à nos fidèles auditeurs de nous avoir écouté, nous les élèves de l'Option Sport, en ce mercredi 19 octobre 2016. Vous pouvez aussi écouter notre émission à reprise sur Internet en allant sur le site Facebook de l'école Notre-Dame, www.facebook.com baroblique Notre-Dame. Saint-Jérôme. Nous vous invitons par la même occasion à aimer notre page Facebook où sont présentés plusieurs aspects de la ville de l'école Notre-Dame. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires en nous écrivant à notre adresse courriel Radio-Notre-Dame, arroba csrdn.qc.ca Radio-Notre-Dame, arroba csrdn.qc.ca On vous souhaite donc une bonne fin de journée et on vous donne rendez-vous lundi le 24 octobre à midi pour notre prochaine émission. N'oubliez pas de rester à l'écoute du 24 octobre des enseignants de la musique sans aucune pause publicitaire. Dans un mois, moi et tiens, profitons de l'occasion pour remercier tout l'équipe pour cette belle émission. Notre chronique CORE, Bianca Chloé Vicky, ainsi que Jean Vertran pour leur formidable travail à la... Au revoir et à la prochaine. CFND 101,9FM, la radio étudiante des élèves de l'école Notre-Dame. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs, Nous vous remercions d'avoir écouté cette autre émission de la série CFND à l'écoute produite par les élèves de l'école Notre-Dame située au 581 rue Ouimet à Saint-Géraud. Nous vous rappelons que si vous avez des commentaires concernant cette émission ou des propos à nous transmettre, vous pouvez le faire par courriel en nous écrivant à Radio Notre-Dame en commercial edu.csrdn.qc.ca Nous répétons Radio Notre-Dame en un seul mot en commercial edu.csrdn.qc.ca Ou vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale au 450-432-4472 poste 5763 Vos commentaires sont appréciés. Vous pouvez également écouter cette émission en reprise sur le site de l'école Notre-Dame. Vous n'avez qu'à aller sur le site de la commission scolaire de la rivière du Nord au csrdn.qc.ca et vous pourrez ainsi retrouver l'onglet qui vous mène directement à la page radio. Une nouveauté cette année, vous pouvez également écouter notre radio en direct sur Internet. Nous vous rappelons que suivant cette émission aura lieu la suite des 24 heures des enseignants, de la musique variée et éclectique comme le mentionnent souvent nos auditeurs et également entrecoupée d'interventions de nos jeunes élèves de l'école Notre-Dame. Alors nous vous souhaitons une bonne fin de journée et revenez-nous un prochain midi d'école pour une prochaine émission des élèves de l'école Notre-Dame à l'antenne de CFND-FM, la radio étudiante des élèves de l'école Notre-Dame à Saint-Géraud. CFND 101,9FM, la radio étudiante des élèves de l'école Notre-Dame. C'est ça, c'est en plein temps. Ouais, let's go. Ouais, dans 3, 2, 1, action. Bonjour, mon nom est Andrew Monson et je suis le propriétaire du Canadien de Montréal. Vous écoutez actuellement CFND au 101,9FM, la radio étudiante des élèves de l'école Notre-Dame à Saint-Géraud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada